Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'imagine que vous savez ce dont on va parler. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les petites habitudes que j'ai prises et qui m'ont aidé à être mieux, à me sentir mieux dans ma tête, à être plus heureuse, plus épanouie, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager mes 8 habitudes pour prendre soin de moi. Tous les petits changements que j'ai fait pour avoir plus d'énergie, pour être plus posée, pour être plus productive, être de meilleure humeur aussi. Honnêtement, la plupart du temps, il n'y a pas besoin de faire des changements énormes pour être mieux dans sa tête, pour se sentir mieux. Seulement quelques petites habitudes à prendre tous les jours et le tour est joué. Donc voilà, je vais vous partager ces changements, ces petites habitudes qui m'ont aidé et qui vous aideront sûrement, j'espère. La première habitude dont je voulais vous parler, c'est le sommeil. C'est le plus important et c'est clairement ce qui va rythmer votre journée. Personnellement, je dois dormir au minimum 8h par nuit pour être efficace, pour ne pas être fatiguée à n'importe quel moment dans la journée. Mais ce que je faisais avant, c'est que justement j'avais tendance à réduire mes nuits parce que le soir, j'avais des choses à faire, je voyais mes amis, j'avais des choses de prévu, je regardais des films où je travaillais, enfin peu importe. Et le matin, j'avais toujours plein de choses à faire et j'ai toujours plein de choses à faire le matin. Mais du coup, à chaque fois, je me disais non mais c'est pas grave, au pire je l'heure au moins, ça aura pas d'impact et au moins j'ai le temps de faire tout ce que je veux. Mais finalement, il s'est avéré que c'était la pire des choses à faire parce que j'étais beaucoup plus fatiguée, je travaillais pas aussi bien qu'avant, j'étais pas efficace. Le soir, à partir de 21h, vraiment je pouvais plus rien faire parce que j'étais crevée. Donc surtout, ne sacrifiez pas votre sommeil. C'est le plus important si vous voulez tenir la journée et donc forcément si vous voulez vous sentir bien dans votre tête. La deuxième habitude que j'ai prise, c'est de ne plus toucher à TikTok. Alors certes, je crée beaucoup de contenu dessus, mais je m'interdis de passer plus de deux minutes à scroller sur la page d'accueillir parce qu'au final, c'est ça qui me faisait perdre du temps. Pour moi, au niveau de la perte de temps, TikTok c'est vraiment le pire réseau social. A côté par exemple, Instagram c'est rien du tout parce qu'une fois qu'on a fini de regarder ce qu'on voulait regarder, on quitte l'appli et c'est bon. TikTok, c'est tellement addictif. Si je vais pas sur TikTok avec une idée bien précise de ce que je veux faire, je suis sûre de me perdre et de passer littéralement une heure à juste regarder les vidéos. Et donc si vous avez un iPad par exemple, je vous conseille de garder TikTok sur l'iPad, comme ça ça vous permettra de poster votre contenu si vous voulez poster. Et je vous conseille de supprimer l'application TikTok sur votre téléphone comme ça ça vous évitera de scroller à longueur de journée. La troisième habitude, je pense que c'est celle dont je suis la plus fière, c'est de laisser mon téléphone loin de mon lit le soir. Donc clairement de l'autre côté de ma chambre. Parce qu'avec cette technique, je suis plus du tout tentée de le prendre parce qu'il est trop loin physiquement pour l'attraper juste comme ça. Et donc ça c'est une super astuce pour le matin parce que quand je me réveille, je perds pas de temps sur mon téléphone parce que dans tous les cas, si je veux toucher à mon téléphone, je suis obligée de me lever pour aller chercher mon téléphone. Sauf que moi, une fois que je suis levée de mon lit, je me prépare directement, je ne retourne pas dans mon lit avec mon téléphone, c'est pas possible. Donc cette habitude est très bénéfique encore une fois pour ne pas perdre de temps. Et en plus, je ne me réveille pas avec un écran devant mon visage, devant mes yeux. Et au lieu de perdre une heure dans mon lit à rien faire, juste à regarder mon téléphone, je peux faire autre chose, je peux prendre du temps pour moi, faire quelque chose que j'aime et qui m'aide à me sentir mieux. La quatrième habitude qui m'a aidée, c'est tous les soirs de lire quelques pages d'un livre au lieu de regarder une série, un film, etc. Encore une fois, je considère que je passe énormément de temps sur mon téléphone, sur mon ordinateur la journée. Donc je pense que je n'ai pas besoin de passer encore du temps sur un écran le soir en regardant une série. Ça me permet de reposer ma tête, de reposer mes yeux et de m'endormir beaucoup plus calmement qu'en regardant un film où tout bouge dans tous les sens. Au moins un livre, juste on est posé et on se sent beaucoup mieux. La cinquième habitude que j'ai prise, c'est d'aller marcher tous les jours après le déjeuner. Donc soit je travaille la journée à Paris et donc le midi, je me balade aux Tuileries ou dans les rues de Paris. Soit je suis en télétravail chez moi et donc après avoir terminé de manger, je sors me balader dans la forêt en promenant mon chien, etc. De base, après le déjeuner, juste je retournais travailler, je retournais à mon bureau. Sauf que j'avais l'impression de ne pas avoir de vraie pause parce que forcément, le matin, tu travailles, t'es assis. Le midi, tu manges, t'es assis. Et l'après-midi, tu travailles, t'es assis. Donc je ne bougeais pas de la journée. C'est pour ça que depuis quelques temps, tous les midis après-manger, je marche. On n'est pas obligés de faire une balade d'une heure. Ça peut être même 15 minutes, c'est déjà énorme. Et honnêtement, je vois une vraie différence parce que je suis beaucoup plus apte à reprendre le travail l'après-midi. Je ne suis pas fatiguée, je suis beaucoup plus efficace alors que souvent, après-manger, t'es juste là en mode je veux dormir, je veux rentrer chez moi, j'ai pas envie de travailler. Et si vous n'avez pas la possibilité de sortir dehors pour vous balader ou je ne sais pas, qu'il fait froid, que c'est l'hiver, que vous n'avez pas envie, vous pouvez tout simplement vous acheter un tapis de marche que vous mettez sur le bureau. Et donc en même temps de travailler, vous marchez. Et donc même si vous ne prenez pas l'air, au moins ça vous permettra de bouger. D'aider à la digestion et donc de ne pas vous endormir devant vos mails. La sixième habitude, c'est un peu encore lié à la marche mais pas seulement. C'est le fait qu'après une journée de travail, j'essaie au maximum de faire du sport. Donc quand je vous dis au maximum, c'est que sur une semaine de 5 jours de travail, je vais essayer minimum 3 fois de faire du sport. Donc ça peut être du pilates, de la marche, de la course à pied, du renforcement musculaire, du cardio, vraiment ce dont vous voulez. Mais personnellement, ça me permet de totalement couper ma journée de travail, de passer à autre chose, de penser à autre chose. Le sport, c'est clairement un pilier pour être bien dans sa tête. Et je vous promets que ça fonctionne. Là, la septième habitude qui m'a aidée à être mieux dans ma tête, c'est de vraiment, vraiment, vraiment prendre soin de ma peau. Honnêtement, avant, c'est à peine si je mettais une crème de jour le matin. Souvent, juste, je me maquillais et c'était tout. Maintenant, je suis toutes les étapes de ma skincare routine, matin et soir, sans exception. En fait, tout comme je priorise mon sommeil, je priorise aussi ma skincare. Je me suis rendu compte que si je ne prenais pas soin de ma peau, j'avais des boutons, des cicatrices, où je savais pertinemment que ma peau allait mal vieillir au fur et à mesure du temps. Donc maintenant, je ne mets que des bons produits, de la crème solaire tous les jours et plein d'autres astuces hyper bénéfiques pour ma peau et pour son évolution dans le temps. Et quand je vais au ma skincare routine, je prends vraiment mon temps. Donc, je vous conseille de le faire. Et enfin, la huitième habitude qui m'a beaucoup aidée, c'est peu commun, mais c'est de suivre une thérapie deux fois par mois. Honnêtement, je pense que c'est l'une des choses qui m'a le plus aidée et je pense que tout le monde devrait faire cette démarche. Ce n'est pas forcément parce que vous avez un problème que vous devez suivre une thérapie. Pour ma part, c'est juste que je suis une personne très émotive, très émotionnelle. Donc mes émotions sont souvent décuplées, qu'elles soient positives ou négatives. Et le fait de suivre une thérapie, ça m'aide tout simplement à mieux contrôler mes émotions, à être mieux dans ma tête, à gérer mon stress, mon anxiété, à mieux comprendre et mieux appréhender tout ce qui se passe autour de moi. Au final, ça a vraiment amélioré ma vie, donc je suis super contente d'avoir fait ce choix. Et je vous recommande de faire la même chose, parce que ça ne peut que faire du bien de parler à quelqu'un, d'être écoutée et de comprendre certaines choses, donc d'être mieux dans sa tête. Et voilà, donc c'était les huit habitudes qui m'ont aidée à être mieux dans ma tête. Je pars du principe que l'équilibre et la santé mentale sont des choses très importantes. Vous ne devez surtout pas les négliger. Et n'oubliez pas que peu importe si les habitudes ou les changements de votre vie que vous faites sont immenses ou tout petits, ça aura toujours un impact sur le long terme. Donc ne vous dites jamais que ce que vous faites, ça ne sert à rien. Quand on prend du temps, qu'on se pose les bonnes questions, qu'on réfléchit, on peut être sûr que ça ne sera que mieux et bénéfique pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos habitudes à vous qui vous permettent d'être mieux. Et je pense que tout le monde pourra s'en inspirer. Merci encore et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501